Premièrement, éveillez s'il vous plaît, direz votre numéro d'équipe. M-H-1 Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous monter le temps réclat à 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'à 30 secondes. Et pour les 10 et 15 secondes, je vais y aller avec mes mains. Et je vais vous monter le temps réclat à 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'à 30 secondes. Et il va en permettre de questions mesurées de 5 minutes pour les Jeux. Après les 5 minutes, c'est sûr que si vous n'avez toujours pas fini, vous pouvez toujours finir la question. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la promenance de votre sujet. Après les 5 minutes, c'est sûr que si vous n'avez toujours pas fini, vous devez toujours finir la question immédiate. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période de questions. Au long de la présentation, vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Si vous n'avez aucune entrée ni sortie de la salle de permis durant la présentation ou la période de questions, vous ne devez éteindre la sonnerie de votre téléphone. Et j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Par la suite, député votre présentation. Au long de la période de questions, vous devez éteindre la sonnerie de votre téléphone. Et j'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez, par la suite, député votre présentation. Je suis chargée pour vous. Je suis chargée pour vous. Voilà, comme il dit, mon nom. C'est Artu, directeur de DISTÉ. ZENTERPRISE. Quand vous commencez, je vais partir. Imaginez que votre voiture, c'est quoi? Une Formule 1. On va s'entendre. Vous êtes quand même choyés. Mais ça va être la voiture la plus rapide et agile du monde. Si vous n'avez pas le pilote et son équipe en arrière, pour pouvoir contrôler la voiture, ça va être la voiture la plus rapide et agile du monde. Donc, aujourd'hui, je me présente. Je suis Samuel Bray. À ma droite, je suis accompagné de Pierre Lacu et à ma gauche, Gabriel Marçon. Somme la firme de consultation F1. Je suis Samuel Bray. À ma droite, je suis accompagné de Pierre Lacu et à ma gauche, Gabriel Marçon. On va commencer par faire une analyse de votre automobile. Soit regarder c'est quoi les forces et les faiblesses de l'entreprise. Ensuite, on va faire un portrait. On va commencer par faire une analyse de votre automobile. Soit regarder c'est quoi les forces. Pour ensuite développer sur les problématiques qu'on va analyser, un portrait. Et on va essayer de construire, pour formuler nos solutions qu'on a ensuite développées sur les problématiques. Le manteau qui nous a été donné, ça a été de revoir le processus de recueillement, d'embauche et l'image d'employeur de l'entreprise Enterprise. Également, ça va être de faire connaître le processus de recueillement. On va terminer en vous présentant le budget et l'échéancier de nos solutions. Également, ça va être de faire connaître le processus de recueillement. Également, en fait, c'est le portrait du véhicule de votre entreprise. Votre entreprise a un moteur qui est quand même assez très puissant. Il y a plusieurs programmes et des formations de l'organisation de l'organisation qui travaille. Et puis, on a également un avancement rapide. On peut le montrer que les échéances ont pris à l'organisation dans les postes que vous faites. On a également, malgré ça, malgré la force du moteur, on a une petite fuite d'huile. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un petit travail qui se donne au sein de notre entreprise. On a malgré ça, malgré la force du moteur, on a une petite fuite d'huile. Donc, les gestionnaires en formation, c'est un poste qui est peu connu en fait. Quand on parle de gestionnaires en formation, il n'y a pas de type de puits qui sonnent. On ignore ce que c'est. Puis, aussi, l'avisage, il peut adapter pour le Québec. Si on a un publicité en Amérique et en Ontario, les traductions, c'est l'avisage. Maintenant, si on regarde au niveau de la piste de course sur laquelle le progresse de voiture, il y a des nouvelles écuries, des nouvelles d'autos qui arrivent. Puis, ça, c'est des nouveaux défis. Donc, il faut avoir une liberté degré pour le travail en présentiel. Puis, ça, c'est plus que, maintenant, la nouvelle génération, selon la génération en ligne, on peut avoir de la flexibilité pour le travail en présentiel. Donc, ce qui correspond ce qui est nécessairement à votre réagération du travail en présentiel. On enchaîne directement avec la première problématique sur le V. On l'a appelé un châssis un petit peu rouillé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que le symptôme, c'est que le recrutement est assez difficile. Ça, c'est principalement causé par la pénurie de main-d'oeuvre. C'est que, en plus de ça, on a re-soublié la faiblesse contrairement sur les endroits. On ne peut pas même engager des gens pour travailler en télétravail. On s'est donné l'objectif, donc, en réalité, de retravailler la marque employeur. Mais, si on veut plus précisément, on veut que 80 % des emplois soient réglés par la marque employeur. Mais, si on l'approchait plus précisément, on veut que 80 % des emplois soient réglés par la marque employeur. Donc, Pierre Léman va vous expliquer comment on va solidifier votre futur afin de vous afficher à tous vos objectifs. D'un premier temps, ça va être important de faire une analyse des points de friction de tous vos compétences. Ce sont des institutions financières que vos concurrents, le haut niveau automobile. Donc, oui, on sait qu'il y a des travails qui utilisent quelque chose qu'ils déploient à notre génération. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'approche? Est-ce qu'il y a le salaire? Est-ce que ça peut quand bien sur le travail? Est-ce qu'il y a des actions de travail? Est-ce qu'il y a des actionnaires? Est-ce que les compétiteurs, il y aura des abonnements? Donc, ça va être d'analyser tout ça, pour être capable de savoir c'est quoi qu'on a de plus, mais concrètement, puis aussi d'exploiter c'est quoi que l'on a de plus. C'est quoi que vous voyez ici, je pourrais dire. Puis, c'est quoi, nous, qui sont là, c'est quoi, pour être adéquatement identifié. On va être capable d'exploiter le tout, là, avec différentes stratégies de communication. D'un premier temps, vous, il faut de travailler sur les relations adéquatement identifiées. Les relations compliques, ça va être vraiment la noterie des entreprises. On est proche, on veut être accueillé à proche à l'heure. C'est vraiment une bonne option. Donc, ça va être de travailler votre image avec les gens qui sont ici. Ça soit les salons d'emploi, des fois, de juste aller dans les classes, faire le tour des universités. Ça va être de travailler avec ces gens. Juste vous dire, hey, on est là, ça va vous avoir avec nous. On a aussi un nouveau programme qu'on vous excite à créer, ça serait entreprendre chez nous. Et ça se trouve à encourager les jeunes à venir dans votre entreprise. On a aussi, par exemple, comment commencer. Parce qu'on sentait qu'en étant une future stagiaire, on est sollicité. Moi, je vais magasiner mon stage. Là aussi, le premier stage, Karine, c'est important de donner votre future stagiaire aux futurs employés, d'essayer pour laquelle l'entreprise d'y aller, et aussi d'essayer différents postes. D'aller au niveau plus inférieur, de poids d'entrée, mais aussi d'aller voir, hey, c'est quoi, si je crée à ce moment-là, c'est qu'il y a une autre délactrice, mais aussi d'essayer différents postes. Et puis qu'elle sait qu'elle y parlait de ce que c'est de manière-là. En fait, pour ça, on va regarder le pourcentage de postes qui ont été comblés suite à ça. Et aussi, on va y aller avec où qu'ils ont eu la référence. Est-ce que c'est grâce au mouvement d'entreprendre chez nous que c'est comme ça? On va y aller suite à l'entreprise. Est-ce que c'est aussi par les autres mouvements d'entreprise, est-ce que c'est par les réseaux sociaux? D'où vient la référence qu'il veut pour travailler avec nous? On va parler un peu plus tard. Maintenant, on enchaîne avec la deuxième problématique soulevée dans le cas. Celle-là, on l'a appelée la «voix de sur ». On l'a appelée la «voix de sur », qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est-à-dire qu'on a un «voix » qui n'est pas tout à fait bien connu de la «voix de sur ». Qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est surtout à cause que ça a été une traduction directement d'un terme anglophone. On n'a pas nécessairement pris le temps de s'adapter à la culture québécoise. L'objectif qu'on s'est donné, en général, c'est au niveau de la notoriété du mot, qu'on va s'adapter à la culture québécoise. Pour faire en sorte que le poste est plus connu, si on y voit plus précisément, ça va être au niveau du nombre de candidatures reçues d'ici, pour faire en sorte que deux prochains mois, une fois que les solutions vont être mises. Pour cette fois, le nombre de candidatures reçues. Maintenant, on avait une voiture étrangère. Maintenant, votre voiture est connue de tous. On va faire un changement de titre « Gestionnaire en formation ». Ça n'est pas du tout, je l'ai mentionné tantôt. On ne sait pas c'est quoi. On va essayer d'y aller avec un autre type « Assistant à gérif de l'air » qui va peut-être se mettre en plus une cloche pour les étudiants. Si on veut juste parler « Hey, c'est quoi un « assistant à gérif de l'air » pour les gens, on va peut-être plus savoir si c'est le bonheur. Pour ça, on va faire le lancement d'une campagne « Hey, c'est un « assistive » de marque employeur. Cette campagne-là, c'est des vidéos corporatives. Quand je dis « dès », c'est que j'enlève plusieurs. Des vidéos qui vont être pour montrer les valeurs à l'entreprise, qui vont être pour montrer c'est quoi l'assistant gestionnaire, c'est quoi que ça fait dans la vie. Donc, les vidéos qui vont être une journée dans la peau d'un gestionnaire. Ça va permettre, c'est quoi que ça fait dans la vie. Le gestionnaire en fonction de la journée, en relation visée, on savait quoi c'était quoi. Donc, l'assistant gestionnaire, on ne le sait pas plus. Donc, les vidéos vont permettre de juste éterminer c'est quoi les tâches, on savait quoi c'était mettre en avant. On sait pas plus de travail, donc à quoi va ressembler son travail. On va aussi y aller avec des vidéos, on va voir les personnes-là. On sait que pour vous, en fait, vous n'allez pas de temps avec la personnalité pour engager vos employés, donc vous allez dans ce sens-là. Puis pour ça, le contrôle, on va pouvoir la cotonisation des nombres de CV reçus. On voulait avoir une voiture connue, le poste n'était pas connu. Donc, par exemple, si le mois passé, encore avec le gestionnaire en formation, vous avez reçu un chiffre, mais là, avec le nouveau nom, est-ce que vous avez reçu 2 000 CV? Est-ce que ça vous a permis, en passant, de faire correct le nombre de CV? Est-ce que vous avez reçu 2 000 CV? Donc, si maintenant, avec le changement de nom, ça va continuer à le voir et justement, par exemple, par exemple. Juste à l'instant, j'ai été assistive, j'aimerais rajouter quelque chose, une vidéo, comme pour vous dire, ça va être quelque chose de super important en dirigeant de plusieurs formules. C'est-à-dire que, si ça va être important, je le mets sur le site, sur l'anglais, c'est super, mais aussi d'aller sur les réseaux sociaux, qui, même des réseaux sociaux, ça va dire que, si ça va être un tantinet moins professionnel, on ne vient pas à l'esprit, c'est là que je vais aller rechercher un emploi. C'est de cette manière-là qu'on va aller rechercher des jeunes qui, peut-être, sont à leur première année du cégep, qui, concrètement, ne sont pas le public direct. C'est de cette manière-là qu'on va faire entendre initialement, mais ça va être de plus s'il y a les gens, qui n'ont pas pu vivre dans le reste, qu'elle, c'est le fun de travailler dans cette entreprise-là. Et j'ai vu une vidéo, qui était drôle, j'ai en fait un moment, mais ça va être de mes collègues de mon cégep, et justement, elle est allée, puis il y a très grand vidéo, puis j'ai vu ça vidéo, puis c'était à Lyon, puis il y a parti une telle journée, puis il y a un peu de ces avantages-là, faire savoir vraiment, il y a mon cégep, d'Instagram, désolé, on n'avait pas rentré vraiment les autres informations concernant les réseaux sociaux. Il y a Lyon qui s'appelait si c'est parfait de quitter l'Instagram, c'est pour faire de l'île. Vraiment, même si ça me paraît, en tout premier avril, pas nécessaire, c'est un investissement à l'ombre de cette année-là, c'est de vraiment créer un programme qui forme de cette année-là. Même si ça me paraît, en tout premier avril, pas nécessaire, c'est un investissement à l'ombre de cette année-là. Les personnes-là, en fait, ce qu'on va retrouver dans les vidéos corporatives pour, justement, aller chercher du recrutement, que les gens se sentent interpellés, on va… Chef Express 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 On a mentionné que vous avez un penchant vers les universitaires, donc, puis, on a parlé quand des étudiants, des cégeps, on a mentionné que… que votre nom d'entreprise soit semé dans leur taille, plus tard, moi, c'est là que je vais aller faire mon stage parce que les qualités me rejoignent. Donc, c'est mon personnage de l'ouverture, l'exilité, qu'on ait une certaine idéologie. Parce qu'il y a tout ça avec les valeurs qui rejoignent notre entreprise, un travail à chapenée, puis en faisant une certaine qualité. Tout ça, en fait, ça va être de mentionner, lui, dans les offres d'emploi, mais aussi dans les vidéos corporatives, faire juste une vidéo dynamique qui va montrer, c'est lui, dans quelle personne vous cherchez, dans votre entreprise, mais aussi dans les vidéos corporatives, faire juste une vidéo, comme je vous disais, parce que je vous avais tellement dit que des belles valeurs d'entreprise, vous avez tellement des bonnes conditions de travail que, sur le coup, maintenant, je pense que c'est du vrai, et qu'il y a des bonnes conditions de travail. C'est quand même assez différent aussi. Vous avez des pages, vous avez des bonnes conditions, des bonnes programmes, donc ça va être vraiment de mettre son valeurs, puis d'accrocher. C'est quand même assez différent. Avant de passer avec la répartition budgétaire, je vais mentionner, sur votre petite cloche, vous avez remarqué votre onglet carrière, vous montrer aussi les différents postes que vous pouvez parler, c'est mettre les vidéos explicatives de chacun des postes. Donc, justement, éviter gestionnaire d'information, il va changer le nom pour l'assistance gestionnaire, mais on se demande explicative de ce poste-là, bien, puis là, ça démontre c'est quoi, alors, qu'est-ce que ça fait par la répartition, c'est quoi, mais oui, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. En route suivant, avec le budget, on va aller pour la grande stratégie, pour la firmatisation, c'est, on va mettre un 30%, sinon, créant notre plan avec un 20%, marquette avec la répartition, marquette avec la répartition de la répartition publique, c'est, on va mettre des vidéos interactives, les vidéos corporatifs, mais c'est sur les réseaux sociaux, sur le site web, c'est les répartitions contenues, on a un 30% contre les vidéos corporatifs, pour faire le montant avec les vidéos, puis les répartitions contenues, Maintenant, si on passe à l'échantillon, la première étape, c'est vraiment à la firme externe, aller identifier les points de fiction pour être capable d'adéquatement organiser toute la campagne, c'est à l'échantillon. D'après la suite, c'est de créer une diffusion des vidéos corporatifs sur les différences de web, on a un programme échelé sur plusieurs mois, la préférence, surtout les études des stages, ça commence sur mars, avril, ça, c'est que ça commence avec les retards d'attente, on regarde ça, au courant de l'automne, l'hiver, donc c'est ça, de vraiment mettre l'accent ici pour, justement, faire un juste de recrutement à ce moment-là, les relations publiques, même chose, on est en mars, avril, au moment où les chercheurs de stages sont vraiment à l'absence, de recrutement à ce moment-là, c'est cette relation publique, même chose, Donc, pour résumer la première, on a fait un beau portrait de votre entreprise, des opportunités et des menaces, On a ensuite développé les différentes problématiques pour vous donner les meilleures solutions pour répondre à ces problématiques, et finalement, cette formule-là, ça va vous permettre d'atteindre vos plus grands objectifs et gagner la course vers le succès. Merci beaucoup, on était là, l'agence marketing, ça va vous permettre d'atteindre vos plus grands objectifs et gagner la course vers le succès. Donc, on va pouvoir passer avec les questions des jeux. L'agence marketing. C'est pas une bonne présentation, je peux juste m'excuser pour le fouiller un petit peu. C'est pas une journée où on est particuliers. J'avais une question, entre autres, par rapport à une voiture prenue, C'est pas une journée où on est particuliers. J'avais une question, entre autres, par rapport à une voiture prenue, si c'est un gestionnaire en formation, si c'est assisté dans les acteurs. On ne pensait pas que ça allait apporter un peu à confusion au niveau-là, on va le prochain. Justement, on avait une discussion, du moins qu'on avait une liste à ce niveau-là, parce qu'après, il y a devenu avec les gestes bien-là, on pensait qu'il y avait une espèce de... Justement, on avait les deux, mais c'est ça, juste d'enver en formation. Il y a devenu à la télé, gestionnaire. On pensait qu'on trouvait que ça n'avait pas l'air d'être un poste complet. Tout le monde était en formation. C'est juste une éducation qu'elle s'appelle en formation pendant un certain temps. Cette semaine, c'est une formation, mais ça n'avait pas l'air d'être un meilleur poste à la fin. Donc, on ne pouvait pas nécessaire de mettre le terme en formation, parce que c'était une série de coups, qui vont être dans le temps de manifester, d'être en formation pendant un certain temps. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'enver, mais de mettre l'assistance, ça devient un petit peu répétitif, donc ça n'aurait qu'il y avait pas d'être un gestionnaire en formation. Juste une petite question sur la tête qui suit un peu en lien avec ça, parce que vous avez pensé que je vais faire des vidéos laboratives pour expliquer c'est quoi le poste, parce qu'on changeait. Mais pourquoi ne pas garder le même nombre de titres et expliquer en vidéo, c'est quoi? Alors, c'est justement notre site actuel, il y a déjà une certaine. Il ne connaît pas beaucoup de monde, mais il y a des personnes quand même qu'on connaitre, qu'à l'intérieur, on le connaît comme justement dans la formation actuelle. Pourquoi ne pas faire de la vidéo explicative, il connaît ça? Il n'est pas connu beaucoup de monde, mais il y a ça. La suite, c'est surtout quand on va sur le site web, il y a un nombre de cartel, on va voir les différents postes. Gestion de la formation, pour certains, Peut-être que de cliquer là-dessus, c'est comment, c'est pas un emploi comment gestionner, c'est justement une question d'information. Fait que c'était trouver un autre nom qui va accrocher les étudiants, les étudiants, et qui va permettre justement à vous, l'intégrer, d'autres noms, plus de gens qui vont accrocher les personnes tout le temps, les étudiants, puis faisant connaître le poste à qui est avec le nom, peu connu. En fait, c'était justement, en changeant le nom, de l'expliquer, faisant connaître les étudiants, avec les gens à qui est avec un nom, peu connu. Gestion de la formation, c'était justement, en changeant le nom, nécessairement avoir l'instinct de cliquer et celui-ci, à l'émission. Ça pourrait permettre d'arriver une espèce d'excuse, si je prêche, pour dire qu'est-ce que les gens aient de nouveaux dépendants, que ça donne envie de cliquer dessus à ces changements-là, et que, concrètement, ça se trouvait juste, comme juste, pour travailler certains états des formulations, ça paraît que c'est un an, plus le temps, qu'on passe, c'est un niveau d'être psy. Complètement, ça se trouvait juste, comme juste, pour travailler certains états des formulations, ça paraît qu'une question, également, de l'instinct de représentation, et merci de vous. Vous avez parlé, entre autres, j'aimerais juste vous voir plus de détails par rapport à ça, je trouve ça qu'elle m'a assez arrivé. Je veux savoir comment est-ce que, votre vision, vous la trouvez dans nos opérations, et vous serez quoi, nos détails, à quel niveau académie, s'adresser, et comment vous l'envoyez, en fait, quelle niveau académie, vous l'envoyez, d'avoir entreprendre, j'ai mis chez ça, c'est quelque chose que j'ai désolée. C'est vrai. Entreprendre, c'est ton programme, souvent là, au secondaire, l'étudiant d'un jour, tu demandes à l'entreprise, « Hey, est-ce que… » « Est-ce que… » « Est-ce que… » de faire la même chose, donc, d'aller cibler différents cégeps de la région, les entreprises, qu'on fait geste un message, par la suite, d'aller s'envoyer dans les différents programmes administratifs, aller s'envoyer des journées, où il n'est pas juste d'envoyer un enfant, par la gestion, sur place, pour être dans la gestion sur les différents cours, et de cette manière-là, les élèves vont prendre connaissance, qui vont décider, peut-être même, de prendre leur nom, prendre leur information, par un suivi avec certains défoncants du jour au lit, avec souvent leur administration, sans même des ensembles de demi-journée, de prendre leur congé de bloquer, face à un jour, et de, comme, aller faire un stage du demi-journée, ça va se faire avec des ensembles, mais surtout, collégiales, de congés. Si je peux rachèver là-dessus, on a parlé des étudiants d'un jour, on trouvait qu'un stage d'un jour, c'est la même chose entreprendre chez nous, on voulait juste se différencier, et ne pas faire cogner, tant donné que c'est des choses différentes, même si ça reste le même principe, en tant que, je suis dés grapev Refer sourd et qui était se treine d'aller mettre une montée une montée ogipped gurweと qui est assez propre avec le réponse. Pourquoi, par exemple, l'arrière elle a plus qu'elle&txte année dans le domaine avec qui c'est passionné ? Laissez-moi le dépenser ! Merci.